...et envoyé à la suite de Saint-Louis au service de la communauté. Voilà le thème central de la même aide à Saint-Louis-Bruns-Bruns pour l'année de l'État. Et pour ce 16e jour, qui consiste avec le premier ministre du Dijon, le soutien informé le récit, le baptistique, consacré de Christ, missionnaire du monde. Quelle est-ce que vous soyez ? Bonsoir. Aujourd'hui, l'Église fait des droits de Marie au Réfléteur. Nous pouvons dire que Marie partage la royauté de Jésus-Bruns parce qu'elle est au service de Jésus-Bruns-Bruns en tout et jusqu'au bout. Et puis, elle est reine parce qu'elle a été servante. Marie est devenue la première de Saint-Louis qui servent l'Église et les autres conduisent leur cœur dans l'humanité et la patience jusqu'au roi, d'autant que dire que le servir, c'est l'aîné. Elle a pleinement atteint cet état de liberté royale qui est propre au principe de Jésus, qui est en rire, c'est l'église. Un exemple de l'église assis et accouté dans sa douleur, à travers sa famille, ses liens, ses amis, lui-même, 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 lui-même. Il a pour lui que c'est un bon futur, le seul bloc, celui d'avoir eu sa carréisation, que je serve avec les associés qui nous concordait, et le groupe qui s'ensplit Et l'église, lui-même, 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 lui-même. Musique 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 Devant mon Dieu, il y a tout. Devant mon Dieu, il y a tout. Devant mon Dieu, il y a tout. Oh Christ, premier-né de toute créature, renouvelle nos cœurs. Oh Christ, en pitié de nous, oh Christ, en pitié de nous. Seigneur Jésus, premier-né dans tous les morts, ouvre-nous ton royaume. Seigneur Jésus, premier-né de toute créature, renouvelle nos cœurs. Prions le Seigneur. Dieu, bien plus que la mère de ton fils, sois notre mère et notre mère. Fait que, soutenu par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Parle-nous, écris ton fils, après le Seigneur et notre Dieu. Qui vit et règne avec toi, l'unité du Saint-Esprit. Maintenant et pour les siècles et les siècles. Le prophète Isaïe nous parle de la loyauté pacifique du Messie. Il nous annonce un Messie enfant qui apporte de la lumière, la paix, le bonheur, l'amour pour les temps à venir et pour toujours. Qu'en desserre, écoutons cette lecture extraite du livre d'Isaïe au chapitre 9, la 6e version. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'An, une lumière a resté rendu. Tu as prodigué la laigresse, tu as fécondi la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme en exulte, en partageant les débrouilles des vaincus. Car le jour qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leur épaule, Le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui pétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on proclame son nom. Merveilleux conseiller du fort, père à jamais, prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans frein pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invisible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Le psaume 113 est tenu au Dieu de gloire et de puissé. Saint-Modion, le Seigneur, l'a placé parmi les princes de son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Saint-Modion, le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Saint-Modion, le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Saint-Modion, le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Saint-Modion, le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité gênera de la terre et du ciel se penchera la justice. disciples, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils tisent et ne font pas. Ils lient de peu en forme d'eau et en changent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appelé Maître, car vous n'avez qu'un seul Père, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera, sera abaissé. Qui s'abaissera, sera élevé. Le plus grand parmi vous n'avez qu'un seul Père, car vous n'avez qu'un seul Père, Pas. Bien chers amis, Femme Guéyen Jodhia, dans 7e revêtement, l'invité nous réfléchit sur s'anouiller en tant que baptisé, et en tant que consacré, sous responsabilité, sous mission que l'on gagne. Parce que baptisés, ils sont consacrés, ils sont monde consacrés, et ils sont missionnaires. Le baptisé consacré au Christ et missionnaire au monde. Jeudi en même temps, son bel jour pour nous-mêmes. 22 août, ce jour au côté nous fait mémoire, Marie, Reine des Cœurs. C'est une question qu'on va poser par rapport à terme. Le baptisé. qui s'est baptisé? Nous, chaque l'art de baptisé, c'est-à-dire que nous connaissons, responsabilité nous, nous connaissons, nous connaissons, que baptement, en premier lieu, comme sacrement, nous permet d'avoir accès à une vie nouvelle. Le baptement nous permet d'entrer dans la vie de Jésus-Christ. Il y a un baptement qui permet de recevoir pardon pour pécher nous. Mais le baptement, ce n'est pas seulement pour pardon pécher nous. Le baptement est impliqué dans notre engagement. Donc, le baptement est, d'abord et avant tout, c'est un monde qui est engagé, qui est engagé pour vivre la vie de disciples devant Dieu. Le baptement est engagé, donc, c'est un monde qui est appelé pour jouer nos rôles de prophètes dans notre société, dans l'Église, dans notre communauté, dans nos pays, dans notre monde. C'est un monde de ça. Le fait d'une baptisée, ça va bien dire que, au exemple, de péché, ça en veut dire, au exemple, de tentation. Mais, grâce à, ça commence à, grâce à baptême nous, nous rivés dans notre Jésus-Christ, lui-même, tout qui parle d'exemple de péché, de tentation, lui-même, il parle comme péché, mais ça va t'empêcher que, il ait subi de tentation. Mais, il est arrivé avec tentation. Mais, nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que baptisés, nous sommes capables de subir tentations, tentations qui viennent dans le monde, tentations qui viennent partout, mais, nous jouent une force, pour nous capables de lutter, tant que Jésus, contre, fortes tentations. et, c'est ça, Saint Paul, dans l'être, il dit, par exemple, c'est la grâce qu'on dit, dans l'être, qu'on dit, c'est la grâce qui est capable de permettre de nous sauver, de nous échapper, de notre pouvoir péché. Et, c'est la grâce qu'on dit, qui permet de nous être justes. C'est la justification par la foi. Et, c'est là, qui est écrit, dans l'être, dans l'être, dans le chapitre 4, il dit, tant que nous-mêmes, Jésus, t'es tenté, il t'es subitentations, mais il n'est pas privé, comme le péché. Et, comme ça, nous invitons à nous approcher, pour nous vivre avec la sénance, et pour nous approcher, pour trouver la grâce là, pour nous être capable de vivre, jouer miséricorde, et pour nous être capable de trouver grâce. Non mais, mon Dieu, vraiment avec ça, appartenance-nous à Christ là, appartenance-nous à l'Église là, appartenance-nous à l'Église là. mais, c'est, un acte communauté, un acte églésial. Et, notre communion, nous veut, bien, ce qui peut nous lier. Il y a une nouvelle naissance, une nouvelle vie, Et c'est grâce à la nouvelle maison, c'est grâce à la nouvelle vie, nous sommes capables de vivre la communion réellement, vraie, avec la vraie vie, avec la seule vie. Et ces vie nouvelles qui sont très hommes, les richesses que nous recevons, nous appeler pour nous communiquer. En tant que baptisés, nous recevons nos richesses, et les richesses que nous recevons dans mon Dieu, nous appeler pour nous communiquer, nous appeler pour nous parler, nous appeler pour nous annoncer. Et c'est là, tout sens, mission nous dans l'église là, et c'est là tout, nous comprenons, sens, thème, ça n'a pas été juste aujourd'hui, en tant que baptisés, nous sommes consacrés, et en tant que consacrés, nous sommes mission dans le monde, nous envoyés, nous sommes envoyés, nous sommes des missionnaires. Et en tant que missionnaires, songez que, un missionnaire, nous dit que c'est un envoyé. Ce qui est envoyé, nous, pas missionnaires, mais pas nous-mêmes, c'est pas nous qui choisit, faire ça nous fait, ça nous fait faire, mais c'est celui-là qui va nous responsabiliser, et c'est nous-mêmes qui dit que nous avons fait. Par conséquent, toute initiative, toute démarche à faire, en tant que baptisés, en tant que missionnaires, c'est pour être capable de porter ce message. Ce message n'est pas pour nous, ce message prophétique, puisque, en tant que baptisés, nous avons fait, nous avons un rôle prophétique, et c'est celle-là qui confie nos missions, ça, qui va nous force avec courage, la détermination pour nous pouvoir porter. Comme missionnaires, nous apprennent pour nous, pour nous églider, pour nous églider, mais pour nous peur. Parce que le message, ça n'est pas pour Théa, il n'est pas pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous qu'il y a eu, pour nous, c'est pour nous qu'il y a eu, donc, les missionnaires avant tout, c'est comme on dit, c'est pour nous qu'il y a eu, Et chaque fois, la pérèse, il y a un obstacle qui fait que nous faisons battre, donc nous faisons faillir par rapport à nous sauver. Faisons avec ce mot. Nous, c'est consacré. Et je dis à l'avestat, il y a un mot qui va renouveler la consécration, donc nous faisons consécration à Jésus par Marie. Consécration, c'est-à-dire, consacré, c'est au monde qui n'a pas. Consacré, ça veut dire, mis à part pour Dieu. Donc, les baptisés sont consacrés parce qu'il n'a pas pour mon Dieu. Non, consécration, ça, nous faisons renouveler les tarifs, ça, c'est renouveler, nous faisons renouveler les promesses, nous, en tant que baptisés. Consécration, c'est-à-dire, nous faisons renouveler les promesses, les promesses du baptême. Et là, nous lançons nos telles démarches, ce n'est pas cette petite dévotion pour essayer de vivre. La consécration à Jésus par Marie, ce n'est pas une simple dévotion. Donc, nous allons voir une petite dévotion. Mais ce n'est pas une simple formalité. La consécration à Jésus par Marie, c'est un engagement. Il y a un engagement qui exigez-nous plusieurs manières. Il y exigez-nous pour que, d'abord, nous cherchons vivre une certaine transformation personnelle, au niveau personnel, pour vivre nous, pendant toute vie, en tant que chrétiens. Mais c'est un engagement qui invitait nous pour que nous portions au témoignage de l'autre, pour que nous permettez l'autre de vivre. Et le témoignage d'un baillon, comme avec Samuel, c'est pour ce témoignage, à partir de ça, de la petite, mais son témoignage à partir de jeunes à vivre. Aujourd'hui, il y a dans la société de nous, dans la vie, dans le monde de ça, nous avons plus tendé, nous avons plus tenu compte de ce qu'on a fait, de jeunes à vivre, que jeunes à faire. C'est dans le sens ça, ce qui est important, pour que nous puissons faire que nous disons. Parce que nous, nous avons plus prêté attention à ce qu'on a fait, à jeunes à vivre. Pour que nous mettons tout, nous ne comprenons que notre vie, notre bagage, nous servions. Ce qu'on a fait, c'est le plus important. C'est le plus important, nous avons dit 50 000 paroles. Mes paroles, c'est le plus important. Passer nos oreilles droit, sortir nos oreilles. Si toutefois, dans la Bible, nous partons pour arriver à la porte de la porte. Et c'est là que nous avons compris. Jésus, je dis là, qui a parlé avec les disciples et les foules, Il a dit, ce serait mieux avec les Pharisees. Il a enseigné. Mais gardez ce qu'on a fait. Fait ce qu'on a dit. Mais ne pas faire ce qu'on a fait. Pratiquer. Observer. Tout ce qu'on a dit. Mais ne pas agir. Il a dit, ce n'est pas un oeuvre. C'est-à-dire que nous avons pu faire ce qu'on a dit. Les chrétiens, nous avons pu chercher l'évangile. Le monde, on a cherché, vivre l'évangile là. La vie nous a loué, l'évangile là même. Vivre. J'en avais vies. Pour que, à travers l'avis nous, nous devions vivre l'évangile là. Fait, ça y avait pratiqué, ça y avait dit, mais parfait, ça y avait fait. Nous voulons à notre côté, encore une fois nous dit, encore une fois, nous dit, encore une fois notre vie, encore une fois notre vie, jusqu'à ce qu'on connaît, nous nous connaît, nous nous connaît, nous nous connaît, nous n'a pas arrivé à venir. Ce qui est plus important, c'est l'action de nous. Et ce qui est important pour que nous, chacun, nous posons cette question. Dans quel sens nous vivons la responsabilité en tant que baptisés ? Et dans quel sens nous vivons la responsabilité ? Dans quel témoignage de la paix ? Qui témoignage de la paix de l'Eglise ? Qui témoignage de la paix de notre passé en tant que baptisés ? Et en tant que missionnaire, comment nous vivons la paix de l'Eglise ? Avec cohérence. L'Evangile-là, c'est source lumienne. L'Evangile-là, c'est source sagesse, parce que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ comme véritable sagesse, là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là. Et c'est lui-même-même qui est dans ces bonnes nouvelles-là. L'Evangile-là, c'est lui-même-même. L'Evangile-là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là. L'Evangile-là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là. L'Evangile-là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là. L'Evangile-là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là. L'Evangile-là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là, c'est lui-même qui est dans l'Evangile-là. C'est lui-même qui est dans l'Evangile-là, qui est dans l'Evangile-là. C'est lui-même qui est dans l'Evangile-là. Les pharisiens, c'est eux-même qui sont considérés comme des séparés. D'ailleurs, le mot pharisiens, c'est ça le dit. Les pharisiens, ce sont des séparés. Et le fait qu'ils ont essayé de pratiquer la loi, les pharisiens n'ont pas trop mal à l'écoute. Ils ont pensé qu'ils ont pêché contre la loi. Aujourd'hui encore, dans l'Eglise-là, ou dans la communauté-nous, nous avons pensé que consacré à ceux qui sont séparés et qui étaient allés avec deux nés, l'homme de Dieu, qui parlaient la même catégorie avec Dieu. Consacré à ceux qui sont séparés, ceux qui sont consacrés, qui visent à part au bon Dieu, mais ceux qui sont en même temps en relation avec notre Dieu, parce qu'ils veulent sauver notre Dieu. « Bon Dieu, t'es créé nous » ou contre nous, mais ils veulent sauver nous ensemble. Le salut est communautaire. « Bon Dieu veut sauver nous toutes » et c'est dans quelques millions de dollars qu'ils veulent sauver. Tout autant que vous pensez que c'est pour contre qu'ils sont sortis, c'est pour contre qu'ils vont sauver, pour ne pas cacher tout ça, c'est très difficile. « Bon Dieu veut sauver nous » et songez qu'il veut sauver nous comme frères et comme sœurs. Consacré à qui relation vous gagnez entre nous en tant que baptisés ? Qui relation vous gagnez entre nous ? Qui relation nous nourrit, nous tisser entre nous dans l'Eglise-là ? Niveau relation, degré relation, dans façon que relation vous gagnez, c'est une relation qui est vraiment forte, qui est vraiment souverte, c'est dans relation sa témoigne, c'est dans mesure sa tout témoignez nous, avec l'essence. Si nous vivons dans l'Eglise-là, si vous, en tant que baptisés, ne comprennent nous, et vous n'entendez plus sur nous, et vous n'entendez plus sur nous, qui est un témoignez nous balbaye, dans l'Eglise-là ? Nous avons dit que nous sommes consacrés. Nous avons dit que tout cela nous plaît. qu'il y a un témoignez nous balbaye, mais si, nous avons dit qu'il y a un témoignez nous balbaye, nous avons dit qu'il y a un témoignez nous balbaye, nous comprenons qu'effectivement, nous vivons en bagaille sérieux. Je vais éviter de nous faire avec ce que nous faisons. Réfléchons sur la façon dont nous vivons l'évangile et la façon dont nous vivons dans la relation avec nous. Nous nous garantons qu'il n'y a pas une relation avec Dieu. Nous nous permettons de dire que le niveau de la relation avec mon Dieu, c'est le niveau de la relation avec l'homme que nous vivons. La façon dont nous traitons le monde, c'est la façon dont nous traitons le Dieu. Parce que le bon Dieu nous parle, les bien présents, les bien vivants dans chaque monde que nous rencontrons. Nous songions en foi d'apprécier ici à Déjà, de raconter l'histoire d'un élément camarade. Un évec brésilien qui, à un certain moment, dans un moment révolution, est-ce qu'il y a une relation avec l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église ? Le Seigneur nous répond. Ce n'est pas seulement les saints qui nous ont dans la boue que le Christ est dans la boue. Le Christ est dans la boue chaque fois que nous avons au prochain qui est dans la boue. Le Christ est dans la boue chaque fois que nous avons au prochain qui est dans la boue. Parce que, moi, je m'avis toujours prouvé fermement que Jésus est présent et c'est lui-même même qui est dans ce sacrement. C'est lui-même même. De même. D'on-el-de-c-a-ma-ra-t-i-mou-n-yo. Il y a la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Le Jésus éucharistique. Mais aussi, il y a la présence mystique de Jésus dans les autres. Jésus présent dans l'Eucharistie. Même Jean est présent dans ce sacrement. Même Jean-Jésus présent dans ce sacrement. Même respect qui est pour Jésus dans ce sacrement. C'est même respect que je dois gagner. Pour chaque remonte que je me reçois. Pour me rencontrer sur mon point. Et si par respect que je me rencontre sur mon point. Respect me témoignera pour Jésus dans ce sacrement. Par représenté en rien. C'est du théâtre. Et nous comprenons combien de fois nous agissons dans ce sacrement. Pour nous montrer respect ou bien adorer Jésus dans ce sacrement. Pour nous négliger la présence qui est dans notre vie. Nous nous faisons avec ce sacrement. Nous, chaque qui est possible, si nous cherchons, si nous fouillons bien. Pour nous rejoindre. On te mots aux pharisiens. Et c'est ce sacrement. Et ce sacrement. Ce sacrement. Ce sacrement. Ce sacrement. Omnions. Ce sacrement. Nous cherchons que nous connaissons. Nous avons pu vivre le véritable communion. Cela. Nous cherchons avec notre Dieu. Cela. Cela est le véritable communion. Il y en a, nous appris le visif. Nous appris le même visif. La relation. ... Nous appris le visif. Nous appris le visif. ... Nous appris le visif. qu'on est où qu'on est Bible ou qu'on est où qu'on est ça, ça suffit, ça n'a pas suffi nous qu'on a une Bible nous qu'on a fait tout le bagaille mais s'il relationne avec mon Dieu s'il relationne avec notre Dieu pas marcher nous louons mon Dieu toujours nous louons mon Dieu toujours et c'est l'occasion nous avons questionné nous sous proximité nous réellement avec mon Dieu moi même en tant que prêtre sous proximité avec mon Dieu et nous chacune là diacres, fidèles ministres de l'Eucharistie membres liturgie, membres morales ministères musique tout le monde qui montre relation véritable pour gagner avec mon Dieu et dans qui mesure nous vivons ces questions sans prix je dis à dans occasion renouvellement pour ne pas renouveler promesse l'engagement materno c'est occasion pour que nous reposez toutes nos questions sous gens à vivre véritablement avec mon Dieu sous harmonie qui existait entre son arti et son après c'est c'est mon Dieu quand même t'as notre grand jour ça lit la grâce la grâce pour que nous vivons chaque jour consécration consécration à Jésus par l'aimé de Marie dans le sens que pour nous prendre Marie comme modèle vivre pour Jésus et prendre la brigade de Marie comme modèle Marie comme modèle et non pas comme finalité Marie n'a qu'un moyen moyen pour que nous vivons comme bon Dieu si nous prenons Marie en finalité nous sommes à côté si Marie représente pour nous la finalité nous sommes à côté Marie n'a qu'un moyen en moyen pour que nous vivons pour jouer avec mon Dieu parce que la finalité c'est bon Dieu et non pas Marie c'est pour Dieu par l'éternité de la Vierge de Marie permettre chaque jour dans un avril dans des mars nous vivre plus plus mon Dieu c'est grâce à l'apprent des autres à tout reste en avril Amen Sous-titres 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 C'est parti. 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 St. 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 St.